Et nous poursuivons la discussion avec Mégane Dreyfus, qui est entrepreneur à Tel Aviv. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, excusez-moi du mouvement, bonsoir. Je vous ai entendu dire que lorsque vous vous promenez dans les rues de Tel Aviv, en ce moment, il y a surtout des femmes parce que, dites-vous, les hommes sont déjà partis au front. C'est bien ça, c'est bien ça. Je peux vous dire qu'encore ce soir, c'est bien pire. Malheureusement, nous ne voyons que des femmes, mais aujourd'hui, nous ne voyons plus personne pour la simple et bonne raison que nous venons de recevoir un message officiel de l'armée qui nous demande de trouver des chambres fortes sécurisées les plus proches de nous, de les équiper avec de l'eau, des boissons, des médicaments, de l'espèce, des papiers d'identification parce que malheureusement, il y a quelque chose qui va arriver. On ne sait pas encore quoi. On sent que la population commence à paniquer. On a tout de suite vu que tout le monde s'est mis à courir pour rentrer dans leur maison et équiper leur maison. Donc voilà, je peux vous dire que ce soir, c'est encore plus la panique que d'habitude. Et là, vous êtes où? Vous êtes dans votre appartement? Alors, justement, je suis vraiment désolée d'avoir de la qualité de cette vidéo. J'étais dans mon appartement. J'avais prévu de faire cette interview dans mon appartement lorsqu'on a reçu cette nouvelle. Puisque nous n'avons pas de chambre forte dans notre appartement, nous avons décidé de faire nos valises en un quart d'heure et de se retrouver dans un appartement à quelques kilomètres de chez nous qui, eux, ont une chambre forte dans leur appartement justement pour être en sécurité pour nous et notre bébé. Ok, vous avez aussi un bébé. Donc là, vous allez rester avec cette famille cette nuit? C'est pour la nuit, au moins? C'est pour 72 heures, je pense. Oh là là! Et quel est votre état d'esprit? Je peux vous avouer que là, je panique puisque je ne suis pas devant mon bébé. J'essaye de garder... Mon fils a deux ans, donc il commence à comprendre ce qui se passe autour de lui. On essaye de garder face devant lui. Mais c'est très, très, très difficile. Et racontez-nous vos derniers jours. Est-ce que vous êtes caché comme ça quelques heures samedi, dimanche? Alors oui, ce n'est pas quelques heures, c'est une dizaine de minutes lorsque vous entendez la sirène. Vous devez courir et aller directement, vous réfugiez dans une chambre forte ou un bunker le plus près possible. Ça y est, c'est arrivé malheureusement plusieurs fois. La dernière fois, c'est arrivé ce matin à midi. OK. Et je vous entendais dire, on ne se laisse pas abattre. Mais là, quand même, vous devez sentir que... En fait, quel est l'état d'esprit dans Tel Aviv, vos proches? On a peur, mais la peur ne nous empêche pas d'avancer. La peur ne nous empêche pas de commencer à rassembler nos forces. Alors on voit des gens qui, comme je l'ai dit précédemment, des vrais élans de solidarité tout autour de nous, mais on voit aussi des entreprises high-tech qui commencent à travailler pour pouvoir être sûres que le mot passe autour de nous, pour être sûres que les fake news ne circulent pas, justement. Voilà. Moi-même, alors oui, c'est vrai que vous m'avez... Vous m'avez pris à une heure où je suis un petit peu paniquée, mais je peux vous assurer que d'ici une heure, une fois que je serai dans la chambre forte, j'ouvrirai mon ordinateur et la bataille continuera sur Internet. Oui, c'est ça. Et parlez-nous-en des hommes qui sont partis au front. C'est hier, c'est aujourd'hui que vous l'avez senti, que vous l'avez remarqué? C'est hier. Moi, je peux vous dire que mon beau-frère, mes cousins, tout le monde est au front, malheureusement. Tous mes amis, garçons, sont partis au front. Les femmes, en général, restent puisqu'elles s'occupent des enfants ou elles s'occupent de la maison. Il y a plus de 300 000 réservistes. Je connais des dizaines et des dizaines de personnes qui ont été mobilisées, justement. Oui. Et la présence d'une centaine d'otages sur le territoire palestinien, dont des civils, ça, ça ne passe vraiment pas, là? Je peux vous dire que la présence des otages, c'est ce qui me remue antérieurement, c'est ce qui me fait pleurer tout le temps, c'est ce qui me donne la peur. On voit clairement que ces individus, le Hamas, ces terroristes ont pris pour cible des civils. Ce ne sont pas des dommages collatéraux. Les civils étaient bien évidemment la cible de toutes ces attaques. Qu'est-ce que des bébés ont fait? Qu'est-ce que des femmes ont fait? Qu'est-ce que des jeunes filles ont fait? Qu'est-ce que des jeunes filles et des jeunes garçons ont fait alors qu'ils étaient juste en train de s'éclater à une fête, à une rave party? Dites-moi, qu'est-ce qu'un bébé de un mois a fait? Qu'est-ce qu'un bébé de un an a fait? Qu'est-ce que des jumeaux de dix mois ont fait pour perdre leurs parents devant leurs yeux? Dites-moi, expliquez-moi. On entend très bien votre colère. Est-ce que cette colère-là, elle est également face au premier ministre israélien? Comme on disait, les services secrets n'ont rien vu arriver. Je peux vous assurer que je suis très calme pour quelqu'un d'israélien. Ah oui! Ah oui, hein! Parce que... Excusez-moi du bruit, mais il y a beaucoup d'évacuations qui se font aujourd'hui. On voit beaucoup de gens dans les rues avec des matelas, avec le minimum pour pouvoir survivre sur les trois prochains jours. On se rend compte qu'en fait, on peut faire notre valise en un quart d'heure. Et là, les personnes qu'on vient de voir, ils s'en vont se cacher également? Oui. Oui. OK. Et donc, vous avez... Sûrement, ils s'en vont pour sûrement être cachés avec leur famille, peut-être avec leurs amis. Parce que c'est vrai que quand on vous dit que pendant 72 heures, vous n'allez pas avoir d'électricité, vous comprenez aussi que sûrement, on ne pourra pas appeler ou envoyer des messages, puisque s'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de réseau. Donc, on a tendance évidemment à se rassembler. Moi, les personnes que je suis allée rejoindre, ce sont mes parents. Ah oui? OK. OK. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? La paix. Que ces otages soient libérés. Que tous ces otages soient libérés. S'il vous plaît. Mégane Dreyfus, soyez prudente. Merci beaucoup, beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Merci à vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501